Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui sera spécial shopping au Disneyland Paris et j'ai 3 grands sacs. Alors en fait à la base j'en ai plus que ça mais du coup je me suis dit que j'allais faire 2 vidéos pour que ça soit moins non. Donc déjà dans cette vidéo on va commencer par 3 sacs. Ça sera déjà beaucoup je pense. Donc voilà, c'est parti pour le générique. Et donc pour le tout premier sac et ben il y a un autre sac à l'intérieur donc en fait on a 2 sacs. Ça commence bien, je vous ai dit j'ai craqué mon trip. J'ai été avec mon copain tout un week-end et ben le truc c'est que enfin mon gros problème c'est que je n'arrive pas à m'arrêter. Je dis toujours quand je rentre dans une boutique ça sera le dernier truc. ça sera le dernier truc. Bon ben vous connaissez, c'est jamais le dernier truc. Donc là en plus 2 jours 2 fois plus de choses, c'est horrible. Bref, on va commencer par allez on fait 1 au moins. On va commencer par du Spirit Jersey. Alors attendez, j'en ai 2 en plus. Alors je me suis fait plaise. J'ai acheté le tout dernier Spirit Jersey qu'a sorti Disneyland Paris. regardez comme il est super beau. Donc en fait, toute la typo et tout ce qu'ils ont fait donc c'est en couleur bronze. Donc ils ont fait ça par rapport à la balle et la bête. J'adore. Et en fait, ce qui est plutôt cool, ce qui fait classe. Regardez, c'est plein de paillettes, plein de petits points en fait. Mais genre en gros, il y en a en gros de plus en plus vers le bas. Et plus on monte vers la typo Disneyland Paris et moins il y en a. Donc du coup, je trouve ça cool, cool, cool. Donc il faut savoir qu'ils sont au prix de 59,90 €. Non, 59,99 €. Donc 60 € quoi, pour 1 centime. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris le tout dernier, celui-ci. Ah mais il faut savoir, si vous n'avez pas encore craqué pour ces Spirit, que c'est des tailles très grandes. Donc regardez, moi j'ai pris du XS et voilà, vous voyez que c'est déjà assez grand pour moi. Donc je vous conseille vraiment de prendre la taille toute petite par rapport à vous. Puisque voilà, comme en plus c'est des unisex. Donc bref, ça taille de ouf quoi. Donc j'ai pris celui-ci. Et comme rien ne va avec moi, j'ai pris celui-ci. Donc celui d'avant. Vous me direz, bah Elodie, il est presque pareil. Oui, mais voyez-vous, donc j'avais un d'une main, l'autre dans l'autre main. Je fais lequel je prends ? Bref, impossible de choisir. Je me suis dit, vas-y, on va prendre les deux. Donc celui-ci en gros, c'est à peu près pareil, sauf qu'il est blanc. Donc avec le Disneyland Paris, derrière anti-peau blanche. Et donc là par contre, vous n'avez pas les petits points. Donc on va dire que c'est pas quand même pareil, même si c'est du noir. Donc pareil, je l'ai pris en XS. Et donc le même prix, forcément, vous voyez, il est bien large. On verra même pas mes petits doigts. Enfin bref, j'exagère, on verra le goût. Bref, voilà, je trouve qu'ils sont superbes. Et à chaque fois, la typo est embombée. Ensuite, j'ai ces deux petits badges. Donc pour ceux qui font la collection des badges. Donc comme c'est la période de la célébration de la Reine des Neiges et de Star Wars, ils donnent... Alors franchement, je ne sais pas s'ils donnent à tout le monde, si c'est d'emblée ou pas, ou c'est juste aux gens qui vont en hôtel. Mais en tout cas, à savoir, on a ces deux badges gratuits. Bon, moi, je ne l'ai pas du tout de badges. Mais bon, en tout cas, je l'ai gardé en souvenir. Je ne suis pas une collectionneuse de badges, mais pourquoi pas, c'est toujours sympa. Ça fait un petit truc en plus. Alors, je craque très facilement. Donc il était évident que je craque encore pour des pins. Là, je crois qu'il n'y en a qu'un parce que j'essayais de mettre les autres dans l'autre sac, dans l'autre vidéo, pour que ce soit quand même un peu rangé. Et donc voilà, je n'avais pas vu celui-ci. Mais ce n'est pas grave parce que je trouve qu'il est magnifique, c'est le meilleur de tout ce que j'ai pris. Donc regardez, par rapport à Phantom Manor, donc une petite clé avec la serrure. Et regardez-moi cette beauté pour un petit pins. Il est extrêmement détaillé, vous voyez, extrêmement bien fait. Alors, c'est le code orange. Malheureusement, je ne me rappelle plus le code orange. Peut-être à 7 euros, je ne sais pas. Mais donc voilà, il est méga beau. Je suis en amour devant ce pins. Ensuite, moi qui décide de ne plus craquer pour des punons de tasses. Bah, qu'est-ce qu'on a là ? Une tasse ! Des fois, je me dis que je suis grave. J'ai 100 000 tasses. Mais le problème, c'est que regardez. En fait, il faut savoir quelque chose sur moi. Je suis une amoureuse des animaux, en plan normal. Et si on creuse un peu plus, je suis aussi une amoureuse des chats. Regardez ce qu'ils ont sorti comme nouveauté en tasse. Une tasse chat. Forcément, j'ai vu ça. Je fais où ? Punaise. Même la vendeuse, quand elle a vu cette tasse, elle a fait « Oh, mais elle est trop belle ! » Je fais « Oui ! » Bref, donc voilà, Disney, Cats. Donc, ils nous ont mis tous les chats des différents animés Disney. C'est pas trop choupinou, ça ? Bon, enfin, tous, tous, là... Il n'y en a pas du chasse. Mais bon, enfin bref, voilà. En tout cas, c'est quand même pas mal de chats. Je trouve elle est magnifique. Alors, le prix n'est pas très magnifique, puisque c'est quand même au prix de 11 euros. Ouais, 11 euros la tasse, ça fait un peu mal. Ensuite, alors je vais vous montrer deux choses, mais que je ne vais malheureusement pas pouvoir vous ouvrir, vu que ça, c'est mon copain, en fait, qui les a achetés. Bon, je ne vois pas déballer, en fait, du coup, ce qu'il s'est acheté. Mais alors, on va savoir que ça... Donc, c'est des espèces de puzzles en bois, en 3D, donc en 3D. Ça faisait déjà, en fait, un peu belle lurette qu'il les voyait. Et à chaque fois, en fait, ça le tentait de fou. Mais le prix, c'est quand même assez cher, parce qu'il faut savoir que c'est 90 euros. Donc, voilà. Et en fait, là, pendant les soldes de janvier, c'était à moins 70%. Donc, à ce prix-là, il n'a pas du tout hésité. Et donc, c'est le fameux train de Disney. Donc, voilà. Il va être comme ceci. Donc, c'est un gros morceau de train. Et en plus, il y a des petites pièces qui font du mouvement. Donc, par exemple, ici, au niveau du haut, là, il y a un truc qui tourne. Voilà, voilà. Bon, c'est pas forcément mon truc. Mais en tout cas, 70%, c'est très cool. Et il a pris la même chose, mais au niveau du petit wagonnet du Main Street, USA. Donc, pareil, à moins 70%, c'est pour ça qu'il se l'est pris. Du coup, il a hésité à prendre le troisième. Il faut savoir qu'il existe trois choses de ce type. L'autre, c'est le carrosse de la marraine fée. Voilà. Il s'en est pris deux. Franchement, quand il m'a dit qu'il voulait prendre le troisième, je lui ai dit, commence déjà par faire les deux. Et tu verras si t'aimes bien. Au pire, de toute façon, l'an prochain, il en existera certainement. En janvier, ils refont les soldes. Voilà. Déjà deux, c'est pas mal du tout. Ensuite, toujours dans la catégorie pull, j'ai craqué pour un pull qui était soldé. Alors, les soldes sont pas folles. Je vous le dis d'avance. Généralement, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'il y a, c'est pas top délire. C'est même... Voilà. Bon, après, il est goût des couleurs, on va dire. Et en vêtements, souvent, il reste soit du XS, soit du XL. Alors bon, si on est de taille normalement constituée, on peut rien l'avoir en gros. Mais bon, celui-ci était à moins 50% et je l'ai trouvé à ma taille. Donc, voilà. C'est rouge. J'aime beaucoup le rouge. Ça flashouille bien. Et là, c'est mini. Donc voilà, j'avais hésité avec la même version, mais en noir. Et c'était Mickey. Mickey, mais bon, comme j'avais déjà pris les deux jerseys noirs, je me suis dit, hélo, on va pas reprendre du noir. On va reprendre Minnie, qui se cache les yeux, avec son petit bandeau. C'est très bien. Derrière, il n'y a rien. Devant, c'est comme ceci. Et alors, de base, il était vendu au prix de 49,99. Mais donc, du coup, avec les moins 50%, c'était super avantageux. Et alors, cette fois, chose que je ne fais jamais, j'ai craqué pour un Mickey. Oui, oui, parce qu'à chaque fois, vous savez, quand on achète plus de 20 euros, 25, enfin, je ne sais plus la tranche, là. Ils disent toujours, vous ne voulez pas acheter ceci, vous ne voulez pas acheter cela, c'est moins 50%, enfin, je ne sais pas quoi, il y a toujours une offre. Et à chaque fois, je dis, non, 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 non. Ou des fois, je dis, non, je n'aime pas, non, c'est moche. Histoire de changer un peu, comme ça, voilà. Il me regarde un peu bizarre. Et bien là, je me suis dit, allez, on va prendre le Mickey à 10 euros. Je trouvais que son habit était pas mal. Voilà, je me suis dit, c'est toujours ça de pris. Un petit Mickey. Et je me suis dit, en fait, qu'il irait parfaitement. Alors, c'est vrai que vous ne le voyez pas, mais sur mon gros bouquin de collection de Walt Disney Archives. Donc, je pense qu'il sera là, tranquillou. Si Monsieur Mickey veut bien tenir. Alors, s'il ne tient pas, c'est la merde. Je l'ai pris exprès pour le mettre là. Il ira à peu près comme ça. Bon, alors, vous le verrez de profil. Mais encore même pas, parce que je serai souvent ici. Mais moi, voilà, je le verrai. Ou alors ici. Moi, qui ne suis pas peluche, parce que, il faut se l'avouer, ça prend de la place, quoi. La place n'est pas infinie. Et en plus, regardez ce que j'ai pris. Olaf ! Un personnage, de base, que je n'aime pas forcément. Du coup, en fait, je ne sais pas si vous le savez ou non. Peut-être plutôt ceux qui me suivent sur Instagram le sauront plus. Mais en fait, je n'aime pas trop la Reine des Neiges. Enfin, surtout le 2 que j'ai trouvé. Voilà, 1. Le 1, ça passe. Il était beau. Bon, les personnages, ça va. Mais bref. Et en fait, voilà, je ne suis pas du tout une fan. Je me suis dit, mais jamais j'achèterais un truc de la Reine des Neiges. Et bien, comme quoi, il n'y a que les cons, au final, qui ne changent pas la vie. Non, en fait, depuis que je lis le bouquin Twist and Tales, du coup, de Hachati Rose, sur la Reine des Neiges, et bien, en fait, je dois dire que ce bouquin-là est, pour moi, mieux que le Disney, en fait, le dessin animé. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé qu'il était mignon. Moi, qui dis toujours qu'Ola fait pas mignon. Et bien, là, en fait, c'est une petite trousse. Donc, pour les enfants, ils peuvent mettre leur petit machin, là, leur petit crayon, tout ça, tout ça. Ils vont à l'école, enfin, à la crèche, plutôt, à la maternelle. Ils mettent leur petit truc. Et sur leur petit tabouret, ils mettent Olaf en assis. Et je trouve que c'est trop chou. Bon, alors, moi, forcément, ce ne sera pas une trousse. Mais je trouve que de le poser comme ça sur son petit popotin, c'est trop une bonne idée. Et en fait, il coûte 12,99€. Et comme mon copain est très gentil, c'est lui qui me l'a acheté. Donc, ce n'est même pas moi qui ai acheté un Olaf. Et donc, regardez, donc, de plus près, il est comme ceci. Donc, voilà, franchement, pour une trousse, il est super bien. Et pour terminer cette vidéo, ce sera des pins. Comme quoi, je ne raconte que de la merde. Donc, au début, j'ai dit que j'avais mis les pins à part. Il faut croire que non. Ou alors encore d'autres, je ne sais plus. Et alors, c'est le Mickey de Steamboat Willie. Steamboat Willie, comme ça, en noir et blanc, c'est juste trop beau. Franchement, quand je l'ai vu, il n'en restait qu'un. J'ai grave sauté sur l'occasion. Et c'est le code vert, pour ceux qui savent, les codes couleurs au niveau des prix. Ensuite, j'ai craqué sur un pins clé par rapport aux hôtels de Disneyland Paris. Donc, il s'avère que celui-ci. Donc, c'est l'hôtel que j'ai fait, là, pendant mon week-end, qui est le Newport Bay Club. Et donc là, vous avez Donald avec un petit phare de port. Petite clé dorée, là, avec la petite silhouette de tête de Mickey. Je me suis dit, du coup, que j'allais prendre, en fait, tous les pins clés des Disney, enfin, des hôtels que je vais me faire. Et celui-ci, c'est le code jaune. Et du coup, j'ai pris celui du Cheyenne, vu que c'est un hôtel où j'ai également été logée pendant un week-end l'an dernier, d'ailleurs, à la même période, en janvier. Donc là, c'est Mickey en indien. Donc, je le trouve moins beau que le précédent que vous ai montré. Je trouve que le bleu est super chouette avec Donald. Et alors, si on les compare, vous verrez, en fait, qu'ils ont exactement la même forme. Une espèce de rond alambiqué, là, et exactement la même clé. Donc, bon, ils ne se sont pas vraiment foulés-foulés. C'est juste, du coup, l'intérieur, couleur, etc., du coup, qui change. Et donc, on voit bien le nom des hôtels. Sur ce, les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. D'ici la prochaine vidéo, donc, du coup, qui sera la suite de mes achats faits à Disneyland Paris. Je vous fais plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501